Au Burundi, il y a plus de 70 enfants par classe en moyenne. Pour faire face à ce défi, la plupart des écoles recourent à un système de double vacation. Ils les courent soit le matin, soit l'après-midi. Ce système limite les heures d'apprentissage et n'offre aucune occupation aux enfants, ce qui leur fait courir le risque d'être exploités s'ils occupent ce temps à travailler. Des solutions simples et innovantes peuvent offrir des opportunités d'apprentissage à ces enfants. Le majeur au Burundi, c'est la qualité de l'offre de l'éducation. Les salles de classe sont surpéplées, les enseignants ne sont pas un très grand nombre, ce qui fait que le taux d'abandon est très élevé, il est de 8%. Les enfants sont partagés en livres à 4, 5 et même 6. Pour le sourd français, par exemple, le sourd français, c'est un livre qui est utilisé dans deux classes. Des solutions simples et innovantes peuvent contribuer à développer l'éducation. Notre projet des kiosques numériques sera implanté dans des écoles et des centres d'enfants, de jeunes et de parents. Il s'agit de petits ordinateurs tenant lieu de salles de classe virtuelles, contenant du matériel d'apprentissage sous forme de fichiers rédigés, de vidéos, d'émissions de radio, d'enregistrement. Ces supports suivent le programme scolaire en mathématiques, en français, en sciences, en langue, mais ils apportent aussi des éléments en matière de santé, hygiène, prévention des maladies et autres. Ils sont autonomes et sont alimentés par des panneaux solaires. Alors là, on va au centre, mais au laveur, à Tivitoké. Ça, c'est notre premier kiosque numérique qui est installé ici, au centre de Mélon. Ils sont très utiles aux avants parce que ce sont des instruments que les avants utilisent qui gèrent les activités récréatives et éducatives. Dans un pays comme le Burundi, où les défis sont tellement énormes, ces kiosques numériques peuvent avoir un impact très constructif. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501